j'ai toujours dessiné depuis la maternelle je dessine je dessine quand j'avais 10 ans mon grand mon parent m'a offert un abonnement d'un an au journal tintin ça a été la révélation parce qu'à l'époque je connaissais que luke et luke astérix et tintin et dans ce journal tintin donc il y avait un dessinateur qui s'appelle hermann pour moi j'avais l'impression de regarder du cinéma donc on peut faire autre chose que des gags en plus c'était un dessin très réaliste donc ça m'a tout de suite plus j'en ai lu j'en ai lu j'en ai lu j'en ai lu et deux ans après vers 12 ans j'ai dit un jour je ferai mon bouquin et puis voilà maintenant il y en a sept une série en cours d'écriture en collaboration avec serge perrotin dont quatre albums ont déjà paru et une trilogie dont il est l'unique auteur là je suis en train de dessiner le troisième tome de trois mondes alors trois mondes c'est une trilogie il ya deux tomes déjà de sortie et c'est une critique en fait de la société actuelle enfin ma critique donc je fais ça sous forme de fantaisie c'est à dire que tout est inventé comme ça je peux tout me permettre et on peut rien me dire et laisser libre cours à son imagination quoi de plus simple avec un crayon et une feuille de papier j'adore raconter des histoires le dessin me permet de raconter ces histoires il y en a ça va être du cinéma il y en a ça va être de la musique moi c'est le dessin un univers fantastique oscillant entre science fiction et fantaisie moi j'aime bien les décors après la bd c'est que du personnage avec c'est un personnage dans du décor donc j'aime bien l'espace on crée un univers c'est pour ça que pour l'instant j'ai jamais dessiné de trucs qui existent vraiment soit c'est de la science fiction soit c'est de la fantaisie parce que justement il ya ce côté création ce qui pourrait bien changer avec la fin de la trilogie chamis imagine déjà sa prochaine bd un univers plus réaliste et pourquoi pas un dessin en noir et blanc